Nous sommes de retour dans Simulation de Reset, numéro 85. Ici VicViper, et nous allons enfin aller dans un chapitre qui n'implique pas de l'infiltration dans une putain de prison où vous êtes obligés de simuler un parc baby à l'agnois. Urgh, et j'en perds mes mots même. Mais au moins, nous retournons au programme, au programme lambda, qui est de vaincre tout le monde. Enfin, nous allons pouvoir augmenter en points d'expérience. Pour rappeler, nous sommes toujours à Crimée, mais pas très loin de la frontière quand même. Nous sommes très loin du château. Ou alors cet endroit est indépendant peut-être. Dans tous les cas, il doit se trouver entre Galia et Crimée. Oui, Soren était là. Je pense qu'il s'en rappelle aussi. Il était même là la victime principale de cet escarmouche. C'est une image quand même assez dark, Soren. Ça me donne les... Ça me file les frissons. Massacrons leurs enfants et comprendrons enfin qu'il y a la guerre. Bordel, Soren. Et en plus, tu te m'as imité, Ike. En vérité, la voix de Soren, enfin, la voix de Ike dans Smash, c'est celle de Soren. Et en plus, tu te m'as imité. Et à chaque fois, quand quelqu'un pense tout haut, c'est pour vouloir dire quelque chose d'extrêmement subtil plus tard dans le jeu. Sauf que là, je ne pense pas que ça ait réellement beaucoup d'importance en fait. Une bonne idée. Comme ça, nous pourrons avoir une base pour pouvoir donner notre point d'expérience avant l'inésitable combat qui va se passer dans ce village. Et c'est pour ça qu'ils ont... Que Ranulf a une cape. C'est bien... C'est pas un endroit indépendant, c'est juste Crimea. Ouais, il faudra attendre un autre jeu avant que la situation s'améliore bien plus. Et encore. Bon, maintenant, cette fois-ci, nous allons faire un contre-la-contre. Nous allons pas passer 20 minutes dans cette putain de base. Cette fois-ci, nous allons... Oh ! Donc, j'ai récupéré, oui. Donc, j'ai bien récupéré 790 points de bonus XP. Grâce à nos pouvoirs curatifs et bien sûr à nos risettes, clin d'œil, il n'y a pas eu de victimes, ni de blessés graves. Ouais, pour rappel, j'ai utilisé 3 risettes la dernière fois. Oui. Simplement parce que j'ai eu envie de faire la version infiltration de cette map. Parce qu'elle était au final peut-être une très très grosse erreur. Euh... Fuck. Parce que si je tombe à 0 risettes et que je perds une unité, pour rappel, encore une fois, je serai obligé de continuer. Sauf si Ike crève, bien sûr. Si Ike crève, j'aurai plus le droit de risettes du tout pendant tout le jeu. Je ne pourrai plus en récupérer des risettes. Euh... Donc... Mia... Euh... Mist. Je vais toujours pas... Euh... Est-ce que je devrais faire le premier soutien, ne serait-ce que pour avoir un petit soutien entre Rolf et Mist ? Même si ça n'a pas trop d'importance. Je dirais que non. Rolf, lui... Oh, merde ! Rolf, il pourrait faire ça avec qui ? Parce que sinon, je sais déjà que je vais pas l'utiliser. Rolf va pas avoir de... Ah bah sinon, si, Rolf, il va avec Marcia pour moi. J'oubliais. Ouais, j'ai récupéré d'autres unités. Néphénie peut aller qu'avec Brobe pour le moment. Je vais tenter de sortir Néphénie pour ce coup-là. Kieran ne sortira pas. Parce que je... Peut-être dans des moments où j'aurai besoin de quelqu'un qui utilise une hache. Et oh, ça sera difficile de faire le contrôle de la monge ici. Mais bon. Je vais tout d'abord faire les points d'expérience. Aïk, je vais juste monter 4 points d'expérience parce que tu en as besoin. Arrgh. Bah au moins, il a augmenté la force. Mais c'est quand même étrange parce que la dernière fois... Putain de merde. Aïk, t'avais fait un joli develop. Fallait que je reset à ce moment-là. Ah, 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 ah. Et Volk... Le pire, c'est qu'il a une bonne force, Volk. Mais il restreint à ses putains de couteaux. Les couteaux, ils sont vraiment pas terribles. Euh, Marcia pourrait peut-être profiter d'un autre level-up. Juste un seul parce qu'elle en a profité d'une tonne. Mist va en profiter encore une fois. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Encore une fois. Ah, elle va bien tenir les sorts en plus. Néphénie. Tu vas profiter du level-up. What ? C'était quoi ça ? C'est tout l'inverse de Néphénie. C'est tout l'inverse de Mia, en fait. Et quand j'y pense, c'est peut-être le fait que j'ai fait une épée blanche avec écrit Miaou dessus qui l'a rendu complètement malchanceuse à Mia. C'est peut-être l'inverse. J'étais peut-être censé mettre un épée noir pour que ça soit censé représenter un chat noir. Et puis merde. C'est totalement de la merde cette logique. Continuant les points d'expérience de Néphénie. Bon, c'est pas aussi bien. Mais au moins, elle a monté en résistance et en vitesse, encore une fois. Et un dernier pour la route. Je vais offrir des armées à Néphénie aussi. Pour qu'elle puisse monter plus rapidement son niveau d'arme. Encore une fois ! Quoi le fuck ? Je suis sûr que là, si je tente un level-up avec Mia, elle ne va pas faire autant. Ah. Bon. Rolf aussi ? C'est bien meilleur que dans le précédent, que le précédent level-up, mais tout de même. Pourquoi j'augmente en magie ? Merde ! Et elle, elle n'a pas augmenté en magie encore. Et elle non plus ! Enfin, je crois pas. Je ne sais même plus son premier level-up à Liliana. Bon, moi, la dernière fois, elle avait augmenté en défense. Elle avait 15% de chance d'augmenter en défense. Boyd. Je ne me rappelle plus de quel brassé il avait, mais... Il est très bon, le level-up. Et à 40 PV. C'est celui qui a le plus de PV dans le groupe. Je pourrais dire que ça deviendra un tank, mais... Malheureusement, en général, je n'ai pas de chance avec Boyd parce qu'il n'a pas une très très bonne défense à côté. Ni une bonne vitesse pour devenir un tank mobile. Rhys. Oh ! Ouais, là, c'est pas mal. Même, c'est bien. C'est bien, Rhys. Ah, on ne peut pas faire comme dans Radiant Dawn. On peut ajouter plusieurs niveaux à la fois dans Radiant Dawn. On peut faire plus que 100 d'XP. On va en rajouter deux, Mist. Putain ! La force ! Ça, c'est le genre de level-up dont Miya aurait eu besoin il y a quelques chapitres. Et on en a toujours besoin, mais... Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Mais elle va avoir plus de force que de la magie, merde ! C'est quoi ce bordel, Mi-mi-ste ? Mi-mi-ste ? Mi-mi-ste ? Et je crois que ça va être tout. Je pourrais finir le niveau d'Oscar, mais Oscar est déjà assez haut niveau. Ok ! Pas mal ! Technique. Je crois que j'en ai eu une deuxième. Contre ! Le truc, c'est que le contre est réellement très, très aléatoire. Miracle. Merde. Tu sais, miracle, ça réduit de moitié... Oui, je l'avais déjà raconté. Elle en a besoin, Mist. Qui aurait besoin de ça ? Qui aurait besoin de miracle ? Sachant que ça ne prend pas beaucoup. Euh... Martia, peut-être ? Non. Martia ne commence pas avec beaucoup de PV. Sale truc. Rolf. J'aurais besoin de ce genre de technique. Parce que si j'ai des verres et être limités... La moindre excuse pour rester vivant est bonne. Et maintenant, le contre. C'est... Ah ! C'est quoi déjà le contre ? La moitié des deux dégâts qu'il affige à une unité. Pas terrible dans un sens. Donc on devrait mettre ça sur une unité qui n'a pas beaucoup de défense ni d'attaque. De... De résistance. Bah, Boyd. Attends. Tempête, c'est quoi ? Ah oui, c'est pour le biorhythme. Ça double les effets du biorhythme. Je ne sais pas si c'est réellement très très optimal de le donner à Boyd, mais... Il a beaucoup de PV, il n'a pas beaucoup de défense. Donc... S'il se prend beaucoup de dégâts, peut-être qu'un jour... Un jour, la technique s'activera. Je vais faire mes... Je vais faire mon petit shopping en attendant. Donc je vous retrouve plus tard. Ok, je vais créer un... Je vais créer un... Tome de vent. Le souci, c'est que je ne peux pas créer un tome de vent qui soit... Bah, autre chose qu'un... Oh purée, par contre, ça coûte cher. Je ne peux pas créer autre chose que... Bah, un sort de vent basé sur le vent simple. Je ne peux pas créer un truc du genre tempête, ou ouragan, ou... N'importe quoi d'autre. Un petit peu plus de précision. De critique, ce sera important. Hé ! Alors, dissons-le ! Non ! Dans les infos. Oula, ses yeux, ils me font vraiment flipper. Oh ! Une question réellement très, très importante. Vous allez voir que vous allez vous... Vous faire rouler dessus, ensuite. Un homme comme un autre... Qui veut tuer tout le monde... Avec ses putains de troupes qui vous... Qui vous demandent de vous arrêter, de... Bah, de vous laisser vous tuer... Parce que vous avez des armes sur vous. T'as bien raison de quitter ce putain de raciste. Alors, j'en ai l'air. J'ai une capa à moitié... À moitié déchirée. Et j'ai des... J'ai des habits qui ne sont pas très, très... Qui ne sont pas de première qualité. Je suis un mercenaire. Monsieur, vous avez plutôt l'air d'être un bandit. C'est sympa. Oh ! Oui, ça veut tout dire déjà. C'est des épées qui sont très, très efficaces. Contre les laguses. Et surtout, contre les laguses. Il y aura-t-il des laguses marins aussi ? Il y aura des laguses marins aussi. On verra Eve qui s'approche à l'horizon très rapidement. Au passage, on n'a même pas vu la... La rivalité entre lui et Abel. Euh, Abel. Et OZSKAR. Parce que mon film... Alors, le truc, c'est que j'ai... C'est que j'étais toujours en train de filmer. Non. J'avais arrêté le film. Mais j'avais laissé la console en route. Ensuite, j'ai remis le film. J'ai reset, vu que ça s'est passé. Bon, j'étais encore au moment où... Volk était mort. Et là, je n'ai pas eu le début de la vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous montrer... Euh, la conversation entre... Kieran et OZKAR. Mais je peux vous dire qu'elle était assez... Que OZKAR... Non, que Kieran était assez... Crue envers OZKAR. Apparemment, c'est son rival. Ouais, une pauvre française qui n'a aucun pouvoir et qui n'est absolument pas reconnue par son peuple. Ça, c'est du... Ça, c'est notre espoir. Bon, pas reconnue par notre peuple. Au moins, elle est reconnue par nos soldats. Fais attention. C'est triste. Je n'ai pas d'amis ! Non, je déconne. Même Ike est en mode... Hein ? I don't for my friends. Oh, t'es tombé dans le piège, Ike. C'est très évident qu'il me manque une case à bromme. Bah, je suis plaisante. Néphénie. Voyons ce que notre robot a à dire. En fait, c'est comme Illyana. Elle a juste besoin de bouffer tout le temps. Non, je ne sais même pas s'il y a le running gag encore de... Non, il n'y a pas eu encore le running gag avec Illyana qui doit toujours bouffer. Je crois que ces petites conversations d'info, elles sont faites pour être développées plus tard, ensuite en soutien. Et oh merde ! Ok, on... On abandonne-nous contre la montre. J'ai dix fois perdu. Ouais, ton épée, tes dix potions, t'as deux autres épées. Oh, mais sinon, tu peux te servir de Soren comme d'un coussin. Oh, c'est horrible. Non, 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 non. Oubliez ! OUBLIEZ ! Oh, mon pauvre Ike. C'est vrai. C'est vrai. T'as tout raison. T'es un jeune, mais t'as tout compris à la vie. C'est des méchants ! C'est des méchants ! Interdit ! 3 points d'exclamation. Ouais, encore une mission d'infiltration, bordel le merde ! Fais chier ! Tu courrais devant toi ! Espèce d'abruti ! Mais... Mais... Mais merde ! Les gens ! Burk ! Ouste ! Je m'approche de lui et ensuite, je lui... Et maintenant, ils vont jouer au dodgeball avec. Au moins, contrairement aux autres Fire Emblem, Battle of Radiance n'a pas l'air d'oublier ses personnages secondaires. Ouais, même Mordekai ! Même Mordekai, il sait à quel niveau il est. Regarde, il est radule. Enfin... Oh, les cons ! Ils vont nous vendre en plus ! Les supposés être leur... Bon, d'à côté, c'est génial ! On ne va pas avoir d'infiltration ! Hey ! Ils vont pas l'air de savoir de quoi ils parlent ! Qu'est-ce que les gens feront pas pour assurer leur survie ? J'avoue ! Je pense qu'ils s'en foutent des compliments. Là, maintenant, tout ce qui nous importe, c'est justement la survie comme ces pédins de villageois qui nous ont vendus ! Tout le terrain... Là, maintenant, c'est une map assez grande, quand même ! Et notre point de sortie est ici ! Encore une fois, je crois qu'il y a le bonus d'XP si vous faites sortir vos unités individuellement. Mais vous aurez surtout... Alors... Non, en fait, non ! Il n'y a pas de bonus... Il n'y a pas un bonus d'XP. Pas à ma connaissance, en tout cas, spécifique, dans cette map, à part le nombre de tours. Et il y a aussi ceci ! Notre nouvel épéiste aux cheveux d'argent ! The Ark ! Pas Sephiroth non plus ! Et c'est en réalité une version... Bah, c'est une version de Miya qui a une meilleure force. Autant dire... Au dans le nerf tout de suite ! Même si Miya, là, elle a plus de vitesse... Et elle a 4 niveaux de plus. Miya, c'est vraiment fait... Non, 3 ! Miya, c'est vraiment... Elle, c'est vraiment... Elle a vraiment pas eu de chance pour ce qui est des niveaux. Il a moins de chance et tout. Pour aller le parler, il faut utiliser des Laguses. Ouais, spécifiquement des Laguses. Voilà, on revient là, ici, The Ark. Il va falloir passer par deux côtés. En général, je mets Mist en haut. Est-ce que c'est une bonne idée ? Enfin, est-ce que c'est une bonne idée ? Je me souviens de ce qui se passe dans ce chapitre et je n'ai pas envie de recommencer encore une fois. Oh mon Dieu, je n'ai pas envie ! J'ai trop de mauvais souvenirs de ça ! Et on a des... des unités dès le départ qui sont derrière nous. Une chose est sûre, en tout cas, on va passer en haut. Ah oui, voilà ! Si vous ne tuez pas des Veilleurs, enfin, pour chaque Veilleur qui reste en vie, vous gagnez des bonus XP. Mais je pense que eux, ils peuvent aller crever. Hache, Hache. Il y a une lance ici, mais je pense que Milla va s'amuser à gauche. Avec derrière... Bon, déjà, revenons sur les unités. Voilà ! Déjà, deux de moins et deux de plus. Euh... Ah ! Est-ce que je devrais mettre... Est-ce que je devrais mettre Mordekai ? Non. Est-ce que je devrais mettre quand même ? Merde ! Ah, Volk ! Je l'en arrive aussi. Titania ! Tiens, je vais l'enlever. Je vais enlever Titania. On le suicide, vous devez vous dire. Voilà, ça, ça, et du coup, je prends Mordekai. Là, on va vraiment commencer à ne pas utiliser Titania. Parce qu'elle est mauvaise, mais parce que j'ai envie de monter les autres unités. Et d'un côté, je devrais... En fait, je crois que ce serait même mieux que j'augmente Titania au lieu de Mordekai ou Lett. Parce que c'est difficile de les augmenter. Elle va passer en haut direct. Je devrais éloigner les unités qui sont assez frêles des ennemis qui sont derrière. La liste doit aller en haut. Ouais, je pense que c'est... Je pense que la configuration me va. On va voir. Si j'ai un mort au premier tour, vous serez au courant. Au moins, ça n'a pas pris 12 minutes encore une fois. Yeah. C'est le méchant. Oh, purée. Là, par contre, tu ne peux pas faire plus méchant que ça. Genre, avec la moustache, ça sent bien le personnage qui est détestable. voici Nazir. On l'a déjà rencontré, en vérité. Et c'était dans le chapitre 2 ou 3. Je ne me rappelle plus trop. Plus sûr. C'est étrange que je trouve le capitaine de Sheda 1 beaucoup plus aimable que les citoyens de la ville. Ok. Non, là, par contre, c'est un gros connard. J'ai absolument rien dit. Je retire absolument tout ce que j'ai dit. Ok. Notre invité de marque, c'est Burger King. Ouais, ou Black Knight, en anglais. Mais les initiales, ça fait Burger King. Pour faire la différence avec l'autre chevalier noir, oui, je pense que je vais l'appeler Burger King pendant toute l'aventure. Ce chevalier noir, là. de 40 ? Carreiro, Il y a des Tatis, c'est un peu à l'arrel. Il y a des Marlos, c'est un peu à l'aventure, et la remembrance, c'est une è maille de la Bordeaux, et la vingt-pourc'e, à la rente, J'aurais très bien pu ne pas être accompagné de sous-humains à ce moment là, enfin de Laguz pardon. Très gentil ce chevalier noir, déjà nous allons voir pour ce qui est du boss. Ah au moins ça nous enlève des unités. Ouais bah on va pas se déranger hein. Sauf avec l'autre, celui-là. Euh oui, parce que celui-là ce n'est pas le boss, c'est celui-là le boss. Il y a une épée Laguz, aïe. Et en plus l'épée Laguz fait pas mal de dégâts. Et il a un arc, c'est un paladin. Oui, les paladins peuvent avoir accès à n'importe quel tir d'armes lorsqu'ils ont une promotion. Donc par exemple si Oscar est promu, vu que c'est un cavalier lancé, ici il aura le droit d'utiliser soit les épées, soit les arcs. Bon maintenant il va falloir commencer par tuer la vermine qu'il y a derrière nous. C'est ce qu'il y a de plus important. L'amiya ne peut rien faire derrière de toute façon. Et je pense que, oui, toutes les unités, toutes les unités qui ne peuvent pas les atteindre vont aller attaquer derrière. Et en plus, hey, Iliana fait pas mal de dégâts. Combien ferait Soren avec son vent ? Ah, même plus ! Et avec Bourrasque ? Hihihi ! Bon. Euh... Faire en sorte de les tuer tous. Tuer la vermine... La vermine pourrie qui pulle sur cette planète. Si elle se mange des dégâts, je la fais revenir en arrière. Ok. Parfait. C'est absolument parfait, ma petite Martia. Si c'était le cas, j'la fais revenir en arrière et j'la fais soigner par Mist. Parce que j'avais l'intention de faire ceci. Euh... Attendez. Il a un fer létal, le type. Eh oui. Ça risque d'être un peu compliqué s'il tente d'attaquer Martia. Mais il n'est pas à la portée de Martia. Ha ha ! S'il attaque quelqu'un, ça ne sera pas Martia. Il est fini à la vitesse. Mais j'aimerais bien qu'elle reste quelqu'un. Eh... J'aimerais bien. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Mais toi, t'es un cavalier ! Alors, tape-moi en 5 avec l'arrivée royale. Ouuh ! Remarquez aussi à quel point les cavaliers qui sont sur le côté, ils ont quelque chose à foutre. De notre combat. Enfin non, là c'est même pas des cavaliers, ce sont des chevaliers wyverns. On n'a absolument rien à foutre. Il garde juste l'endroit. Pour pas qu'on s'enfuie sur la droite. Donc on tente de s'enfuir sur la gauche. Euh... Bah... Tenter de tuer tous ces gars. Ah oui ! Je veux voir un truc. J'aurai plus d'esquives. Mais c'est tout. Bah on va espérer un petit adepte ! Un petit adepte ! S'il te plait ! Oh ! Je t'emmerde Soren ! Bon la peine, c'est Néphény qui finira. Alors ça par contre, c'est pas cool. J'y suis presque en plus pour le tuer ! Ça fait chier ! Je pouvais même pas espérer un petit critique. Un bas pourcentage ! Merde ! Où est passé ma chance de... Bah du début de partie ! Et il a repris sa première lance d'acier. C'est bon. Je fais attention aussi que les autres ennemis ne tentent pas de m'atteindre. Et il y a un voleur en plus. Des maisons qui sont ouvertes. Ça je pourrais bien en profiter. Hum... Il a une lance lui. Et vous savez quoi ? J'ai une hache polaire ! Hihihi ! Et par contre, il a combien en stats ? 10 de vitesse ! Avec la hache polaire ! Oh ! Et j'ai déjà 4 de malus ! Je peux toujours espérer de le tuer en un coup ! Ouais, ils peuvent pas aller loin. Combien ? Combien en... Bon déjà, précision, il est foutu. Sans force. Il m'attaque 2 fois à 20 dégâts. Ouais, ça ferait mal. Ça ferait très mal. On va le mettre ici. Je sais pas si c'est Rolf ou si c'est Iliana qui va tuer cette vermine. Je pense que ça va être Iliana. D'ailleurs, c'est moi, mais avec la tenue qu'elle a, Iliana en fait, c'est plus une magical girl qu'autre chose. Genre la petite jupe ! Ses cheveux comme ça ! Et le reste de sa tenue même ! Ça pourrait être une guerrière de la lune ? De Sailor Moon ? Eh beh ! Manquerait plus que ça ! Oh ! Vous avez vraiment une précision de merde ! Je vais m'amuser avec Mia ! Et elle s'est effectivement amusée avec très peu d'expérience. C'est étrange. Ah ! Ce sont des veilleurs ! C'est pour ça ! C'est pour ça ! J'avais pas compris. Et est-ce qu'eux aussi ? Non, ce sont des mercenaires. Et des soldats. D'accord. Il y a trois factions différentes ! Eh beh ! Il y a aussi les voleurs ! J'avais oublié les voleurs ! Et eux, ils peuvent se balader dans la ville comme ça ! Les sous-humains ! Oh ! Quelle brasse de merde ! Mais nous, nous adorons les voleurs ! Nous les laissons dans la ville comme ça ! Parce que... Ils ont le droit ! Ils ont le droit ! Alors soucis ! Si j'avance avec Leth ! Je suis à peu près sûr qu'ils vont tenter d'attaquer... Bah... Que Leth ! Et c'est Martia qui doit... Qui doit mut-leveler ! Même si on a eu la preuve que les veilleurs ne sont pas réellement très doués ! Donc ça va être Mordekai qui va prendre les coups ! Et ils ont vraiment une attaque de merde ! C'est bien pour indiquer que le bonus d'XP est plus important ! Euh... A avoir avec... Avec eux ! Je sais bien les sous-humains ! Qui vont aller ici ! Mist va aller avec eux au cas où ! Je pense que l'équipe va être composée de ça uniquement ! Tous les autres iront vers le haut ! Parce que c'est le chemin le plus court ! Et... En revanche... Ouais ! Il y a une Hachette ! Je vais me mettre derrière Boyd parce qu'il aura besoin d'un petit coup de main ! Ceci dit... L'arc de Boyd... L'arc de... L'arc de Rolf n'est pas réellement très très puissant ! Enfin... Il est puissant ! C'est juste que Rolf n'est pas puissant ! Voilà ! Sephiroth se met à parler ! Expo-si-tion ! Expo-si-tion ! Oh ! J'ai cru qu'il allait euh... Ah bah oui ! C'est vrai que j'ai un arc là-haut ! Donc il est pas tenté de... De tuer Rolf ! D'ailleurs je me demande ! Avec la Hachette il doit vraiment avoir 0% de chance de me toucher ! Là les mâches par contre vont être euh... Un sérieux problème ! Oh ! Qu'est-ce que tu comptes faire face à lui ? Sérieusement ! Ah 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 ! On est rien à foutre de vos coups d'épée ! Je suis mort de caille ! Et vous, vous allez être... Mort de froid ! Oh ah 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 ! Parce que vous allez... Je l'ai ! Oui vous comprenez ! Parce que... Caille ! Cailler ! Avoir froid ! Alors oui mais tu sors ! Où j'allais avec ça ? Oh ! Oh merde ! 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 J'avais... Ouh ! J'avais tant pensé à ca mais... Bien joué ! Bien joué ! Riz ! Je croyais qu'il bloquait un tout petit peu le chemin ! Lui par contre il va me donner de l'XP... Avec un peu de chance ! Ouais là c'est déjà mieux ! Ah il va falloir reculer mais vraiment beaucoup Oh merde Ah là ça va être un problème J'ai un problème sur les deux flancs J'ai mis trop d'ennemis derrière J'ai mis trop d'alliés derrière Pour ça Ah bah tu sais quoi Soren Toi tu peux faire du tourbilol Et bah tu vas faire tourbilol là bas Ah pas autant que je pensais Et pas autant que je pensais là non plus Bordel de merde Encore une fois C'est le vent C'est le même sort que vent La même animation Ça aurait pu être une autre animation Alors Comment faire Je suppose que ça ça serait une bonne idée Mais pourquoi vous avez une défense Pourquoi vous êtes des Ah Oh merde Pourquoi vous êtes des monstres On va pousser aussi Il y en a Allez à la queue le le tout le monde s'éclasse Là on commence vraiment à avoir des ennemis qui sont sérieux là Ils sont vraiment sérieux Lance d'acier Lance d'acier Bon lui Lui il va avoir la maison Je ne pourrais rien faire C'est aussi avec un peu de chance Mais il va falloir Il va falloir bouger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ça marche En imaginant que ça marche Ah mais il fait du Il ne fait pas beaucoup de dégâts Merde Coupon nous de ce qu'il y a de plus important En trop de cet archer Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mets-toi Ici Et ne bouge pas Parce que là cet archer risque de faire très mal Voilà oui Vous avez vu Effet vol Et qui est-ce qui vole Martia Je vais parler à The Arch Comment elle sait qu'il est crimea Et bien Sephiroth Il y a cette jeune fille Qui est aussi une marchande de fleurs Qui mériterait bien une toute petite éventration ? Une fois qu'elle trace Mais Fів 3, 4, 6, 7, 8 Je vais m'inclure dans votre groupe Même si vous n'aimez pas Le fait que je le fasse J'ai même pas appuyé sur A Pour passer le texte net Mais J'avais jamais dit qu'il était d'accord Alors prends ça espèce de connard Ah oui En revanche il y a un gros soucis C'est que The Ark n'a pas une très très bonne Il n'a pas une très bonne défense Je pourrais tenter un bon coup critique Le soucis c'est qu'il y a les autres derrière En imaginant qu'ils se prennent tous les dégâts 2 plus 6 Non 7 Non 2 plus 9 Ok Ça fait 11 il est déjà à la moitié de ses points de vie Ok il va bien Le fer létal Mia va peut-être en profiter Il n'en avait pas eu besoin Et là nous retournons à notre problème de base Qui est que je ne peux pas bloquer Je ne peux pas bloquer cet endroit Parce qu'il faut absolument que je bloque A cause de ses unités Et il y a derrière un petit lancier Qui risque de faire du Du sacré dommage Il faut que je réfléchisse Donnez-moi un moment Donnez-moi un grand moment Un grand moment de réflexion Parce que elle en plus Elle a un malus Ries n'a aucune chance De se faire doubler Par une de ses unités ici Il peut soigner une Mia S'il se fait attaquer par lui Il est à 5 PV S'il se fait attaquer par lui Et qu'il arrive à toucher Ce qui risque peut-être pas d'arriver Vu qu'il a 56 de précision Et que Ries a 33 d'esquive Et il s'est mort Je prends le risque Maintenant Il faut que Mia puisse toucher Qu'elle puisse toucher ce soldat En plus que Bah Attendez Je refais le calcul Wep Normalement Ça passe Pas Si ça passe Si Si tous mes coups portent Ça passe En plus Il esquive Comme un boss Maintenant Retournons en haut Voilà Ça devrait aller Il m'a fait mal Je te ferai plus mal retour Tout est coup Rebondis sur moi Je suis fait de Titanium Et maintenant Il va juste falloir Bouger Rolf Et Machin En conséquence Bon Ah le souci Bon Je vais pas me faire avoir par les mages Ça c'est clair Par contre Est-ce que je devrais prendre un marteau Ou est-ce que je devrais prendre une hache polaire Non En fait je vais prendre ni l'un ni l'autre Pourquoi ? Parce que Si je prends l'un ou l'autre J'aurais un gros 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 Souci de vitesse Et ça serait plutôt Embêtant H de fer C'est le seul objet avec lequel Il n'a pas de malus de vitesse Donc Voilà Et je crois que je vais mettre Attendez Je vais voir un truc C'est parfait Rolf va se mettre au milieu Vous savez pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir donner un bonus Un potentiel bonus de critique Attendez Laissez-moi voir Là il y a déjà 14 de critique 15 de critique Ça devrait aller Parce que je rappelle Il y a le bonus des liens Et il y a Mist Qui se tourne les pouces La pauvre Mais Mist On n'a pas trop de quoi s'occuper En haut Je pense pas que le problème Réside en haut Il réside en bas Surtout Aïe Il a pas esquivé Mais bon C'est pas trop grave Là par contre S'il n'esquipe pas Ça risque d'être un tout petit peu Plus grave J'ai même pas vu le fil Sur cet arc Il était où ? Il était transparent Vous savez Ce genre de fil transparent C'est bien pour ce qui est des films Pour simuler un effet Ou pour faire une blague Imaginons Pour faire croire que ça vole Wouh Mais en fait Non C'est tenu par un fil Mais Là Il est même caché Alors que c'est supposé être là Genre imaginez Vous prenez l'arc Où est mon fil ? Où est mon fil ? C'est un défaut de conception Aïe Heureusement Il s'est pas fait toucher deux fois Allez Tu peux survivre Boyd Je prends tout Ouh J'ai eu peur Sacrément peur J'ai eu peur là Merde Ouais Et ça c'est un sous-humain Qui l'a fait Mande de connard Bon le voleur Il va pas me faire beaucoup de dégâts Il fait 7 attaques Sérieusement C'est pas ça qui me fera peur Ni ce veilleur non plus J'ai pas très envie d'utiliser ma miaou Mais bon On va le faire Ike pourrait rentrer dans l'action S'il se faisait pousser S'il se faisait pousser Bah mort de caille Mort de caille Va servir à rien Tout le long Sauf à pousser les gens Bien voilà Maintenant Nous ne sommes plus dans la merde C'est une bonne chose Il y a juste Il y a juste Boyd Qui est un petit peu Il a un tout petit peu mal Mais Oh La souffrance Il connait Mais merde Mais merde quoi Rolf Fais un effort Je t'en conjure Mais merde Rolf Les archers Sont pas vraiment super forts Ah non Le bonus de critique Ne s'ajoute pas J'ai pas l'impression Ah si Il s'ajoute Wow Ça aurait pu faire mal S'il pouvait faire Ne serait-ce qu'un des gars Et si Je les mettais De façon à ce que Non C'est trop risqué Je vais me mettre ici Pour prendre une potion Ah oui c'est vrai Qu'il y a des mages là Vous savez quoi Je n'ai pas peur des mages Ah il y a qu'à sa Lave royale Qui est bientôt foutue Et qui ne fait pas Beaucoup de dégâts Sérieusement Ike Quelque chose Surtout que Ils ont des Ils ont des lances Ça c'est pas Optimal pour moi Et ça c'est pas Optimal pour moi Non plus Bon sang Le mage À la limite Pourrait avoir Super mal Si je le touche Avec Ah oui Ah oui c'est vrai C'est vrai que T'as pas beaucoup De résistance Non plus Pourquoi je suis De nouveau bloqué Je vais chier Il peut m'attaquer À travers le Il peut m'attaquer À travers la clôture C'est pas juste Fuck you Alors je suis même pas sûr Qu'il puisse passer À travers la clôture Il peut pas passer À travers la clôture Il peut juste Attaquer à travers Ok Pourquoi pas Là maintenant Ceci dit Je vais pouvoir Peut-être attaquer mieux Ah bah non C'est vrai que Il serait déjà là Pour le bonus Merde Mais je peux attaquer ici Et me faire avec Ensuite Parce que Parce que la clôture Fuck Pourquoi ça me prend Autant de temps De faire les tours Ils vont prendre 10 minutes Pour faire chaque tour Ah Je veux pas Mais je peux quand même Je peux Je peux me permettre De me faire toucher Une fois On va dire Juste pas Me faire toucher Je pense que Celui là A besoin de crever Parce que c'est lui Qui risque de doubler De doubler Il y en a Si ça me vaudra Madame royale Aouf Oui Nous avons cassé Nous avons tout cassé Donc Il a fait 21 d'attaque Et j'ai Super Pas beaucoup De défense Il fait combien ? 12 11 Sachant que Le vent Le vent est fort Contre la foudre Si je m'en souviens bien Ça fait un dégât De plus Elle ne crève pas Mais j'ai juste à espérer Qu'elle ne tue pas Le chevalier Ensuite Au pire Au pire Au pire Au pire Je ne sais pas Si je vais l'attaquer Du coup Je vais commencer Ce chevalier Avec Oscar Et ensuite Je le finirai Avec Iliana Ouh Oscar a tout esquilé Jusque là Oscar est vraiment L'une de mes meilleures Unités pour le moment Vraiment Ce n'est pas supposé Être le cas En tout cas Ce n'était pas le cas Dans ma première partie Je le rappelle Surtout Alors oui Il y a un truc Assez marrant Que j'ai lu Sur le wiki A propos de Oscar C'est que Sur le wiki De Vaillant Unblum Ils font en général Une espèce D'évaluation De chaque unité Pour chaque Vaillant Unblum En général Même si Vous n'avez pas toujours Ce genre de choses Pour toutes les unités Mais pour ce qui est d'Oscar Il parlait surtout D'une très bonne montée En vitesse Et en PV Et en général Une assez bonne montée En défense Je remplis bien Cet archétype Apparemment Avec le nombre de fois Où j'ai monté Juste en PV En vitesse C'est à dire 3 Bah quand même C'est pas mal C'est pas mal Euh Je vais bien Titeter un truc Là Pourquoi j'ai pas déplacé Oscar Quand je pouvais 21 9 Il y a un risque Que Ike puisse crever Il se met derrière le buisson Oui, là ça risque d'être un petit peu plus short Oscar n'a rien à craindre en plus Sale pire Bon, j'ai plus qu'à espérer le meilleur pour Ike Maintenant, voyons voir ce que nous pouvons faire en haut Tentez de ne pas crever sur une bonne solution Alors, faisons appel à notre soigneuse professionnelle Pas si professionnelle que ça en réalité Il nous reste encore une petite raflure Bordel de merde Euh, deux secondes Il y en a qu'un qui a un arc Et est-ce que ce type avec un arc a une bonne défense Bien, je vous le donne en mille, oui Mais une défense suffisante pour soutenir un coup de Martia Mais pas l'aide, saloperie Saloperie de la guise Pourquoi vous êtes aussi puissant Avec toujours la même animation de combat Heureusement qu'ils ont un peu changé tout ça dans Radiant Dawn Bien meilleures les animations de combat dans Radiant Dawn Ils ont même inclus des intros C'est super mignon Ah Euh, garde la Martienne C'est un conseil Bon, avec un peu de chance Elle va tenter de toucher Boyd Pourquoi il toucherait Boyd Bon, c'est pas grave On va voir ce qu'il va se passer Il va toucher Hyke On va prier Prie 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 Non Hyke, tu dois rester en vie Hyke, tu dois rester en vie T'as une bonne esquive Tu peux le faire Tu as Soren à côté de toi Pop Pop Girl Oui Yeah Ça devrait aller Ouh Parce que je crois qu'il m'aurait fait 20 dégâts Je crois même plus Non, 20 dégâts 10 de dégâts Il aurait même été possible que je me fasse tuer à ce moment-là Et la Martienne réussit son coup Et euh, 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 ne t'approche pas trop non plus Quand ils n'ont plus rien à voler maintenant Ils tentent de se diriger vers la maison Et quand je l'aurai récupéré Héhé, ils vont tenter de m'attaquer Et là par contre Besoin de soin Besoin de soin mais en même temps En même temps Celui-là fait encore plus de dégâts C'est dingue ça Yes, pourquoi t'as une portée aussi merdique ? Faire ceci Je veux faire un petit mur À combien on en est d'être ? Bon Ça peut aller Et ça peut aller C'est à espérer Dans un sens Il ne le touche pas Non Je ne vais pas prendre ce risque Parce que si Si Martien se fait toucher deux fois Elle va crever Il n'a même pas besoin de faire un coup critique Pour celle-là Maintenant nous sommes face à De grands magiciens D'envergure Nous aurons surtout besoin de soigner Ike Et Ike n'est pas à porter À moins de pousser un certain risque Yo, vas-y que je te Surtout que Ouais Ils sont supposés être un couple Seront Supposés être un couple Qui a besoin de leveling ? Il y en a Tu vas toucher Le Vilain pas beau Le vilain pas beau Qui a beaucoup trop de PV Peut-être qu'elle pourrait toucher le voleur Bordel Je n'ai pas assez de vitesse D'ailleurs je me demande Si le couteau est affecté Par le Par le triangle des armes Petite question Bon ça reste de bons dégâts D'assez bons dégâts Pour faire un level up J'ai beaucoup plus de chance Pour les level up sur le terrain On dirait Pourtant c'est pas supposé être Un facteur Parce que les level up Entre bonus d'xp Et les level up Sur le terrain Sont exactement les mêmes C'est pas Radiant Dawn Au pire le voleur On s'en fiche Merde Faut que je trouve un moyen Je veux le toucher Bah J'ai le toucher Et ensuite ce sera Boyd Qui finira le boulot Avec sa hache courte Et surtout je veux voir un truc Il me double pas Il me double pas C'est parfait Ah oui mais qui va soigner Ayk maintenant Comment on va soigner Ayk ici Là par contre C'est un plus gros soucis Bah Bah non Je vais pas me diriger Quand même vers eux Parce que sinon Ensuite je vais crever Avec Mordekai Avec son petit cat De résistance Heureusement que mes Mes griffes Pèsent du poids D'accord Je peux me faire écraser Par mes propres griffes Si je suis un miniguz Un miniguz Oh c'est trop mignon Oh c'est trop mignon C'est trop mignon Comme nom Je voudrais voir Combien il m'aurait fait de dégâts Le type avec le feu Oh Pas mal En plus il avait Les chances étaient en sa faveur La chance était en sa Peu importe J'adore le fait Qu'elle ait un bouclier Sur sa hanche Mais elle ne s'en sert Absolument pas Elle va utiliser un bouclier Quand en Raiden Dawn C'est vraiment un bouclier Qu'elle a sur sa hanche Il est pas accroché A son bras Non Sur sa hanche Il y a un défaut de conception Dans ta tenue Euh Non Euh Ce serait mieux De tenter de l'avoir avec Rolf Je vais avoir un level up A la fantasy star 2 Encore une fois Ouais Vraiment un vrai level up En plus Et je peux pas J'aurai pas le level up Zut Je peux tenter d'avoir Ce Ce satané voleur Ah ah Je suis plus rapide que toi Encore une fois C'est le même modèle De personnage Que Volk Et pas mal d'xp Pour un petit voleur De rien du tout En général Les voleurs Ils donnent plus Dans Shadow Dragon Ils donnent 50 d'xp Au début du jeu Oh Oh Et je me fais même pas tuer C'est tant mieux J'ai fait exprès de te mettre là Pour avoir un meilleur Pour avoir de meilleures chances De coups critiques Et tu ne l'as pas fait Pourquoi tu ne l'as pas fait De coups critiques Et espèce de De petit morveux Espèce de Bouffeur de craque de nez C'est vraiment un mini moïs aussi Rolf J'avais pas remarqué Mais il y en a un autre Qui peut faire Une montée de level up Une montée de level up Mon déniveau Ah ah Ce sera feu contre feu C'est moi Qui ai le plus gros feu Et Attends une seconde Je crois qu'avec la bourrasque J'étais supposé le tuer Mais j'ai totalement Zappé ça Ah ah Ça c'est du bon level up Soren Je suis fier de toi Je suis vraiment très fier de toi Ouais ouais Là pour l'instant Il n'y a que Aik qui aurait besoin D'une petite assistance Est-ce qu'il y aura D'autres mages Non Pas d'autres Monter le bouclier Ça ne servira à rien Il n'y a même pas une personne Qui a besoin de monter Un tout petit point de vie Oh Je suis déçu Ça risque de faire mal Pour toi Mais tu n'as même pas fait Ton co-critique Tu aurais encore moins de chance Que Mia Ou quoi Pourquoi tous ceux qui ont Bon ce n'est pas tes cheveux blancs Qu'ils avaient Et voici Une nouvelle unité Qui va apparaître Jill Pour moi Il me semble avoir des yeux Trop innocent Et une face trop jolie Pour être une méchante Vous ne trouvez pas Pour la gloire Pour l'honneur Pour la science Bah tu peux lui dire Vous n'êtes qu'un Homer Simpson Je ne sais pas moi Tu peux lui dire n'importe quoi Je pense qu'il s'en fout De toute façon Il me semble qu'au bout d'un moment Elle va tenter de bouger Vraiment au bout d'un moment Ou alors elle va tenter de rentrer Elle a la garde de la guise Et des potions Et une lance Ça c'est normal Mais c'est juste pour vous dire Que peut-être Peut-être Qu'on va récupérer Cette unité Peut-être Spoiler Même si bon Je pense qu'on peut s'en douter Un tout petit peu Elle est trop jolie Pour être une méchante Et c'est un peu raciste Ce que je dis Ça impliquerait que Petrine N'est pas une gentille D'un côté Quand on ressemble A Cruella d'enfer Et qu'on a la voix De Cruella d'enfer Vous voulez être une gentille Vous Vous en avez raté Votre vocation Surtout dans un Un jeu japonais Euh Ouais Épée Oh ça va Bon Je peux m'affroncer Un tout petit peu On va surtout tenter De bouger De façon Très 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 Proche Des uns Des autres Parce que Oui Rappelez-vous Il y a un Burger King Qui rôde dans les parages Si j'ose dire Je vais tenter D'entrer dans une maison Avec l'aide Je suis pas supposé Être en force En force animale Bien sûr Power Rangers Force animale Non en forme animale Ouais Ça a pas marché Ça a pas marché Très bien Soignons Ike Enfin pouvoir visiter Cette maison Et vous êtes Un Criméen aussi Un peu de compassion Merci beaucoup Un écule dragon Permet d'augmenter La défense Très important N'est-ce pas Soren Grand changement Gros plot twist Cette fois-ci Il n'a pas d'hymir Qui 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 Bah Ike Pourrait monter de niveau Mais c'est pas lui Qui aurait besoin De monter de niveau Boyd ou Oscar 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 N'est fini Oscar Je vais utiliser Mon dernier brisage Pour ça Ah non Pas tout à fait Ah non Pas tout à fait Ah j'ai tout déplacé Et le voleur Tente de s'échapper Attends moi Ok Bon bah c'est de l'expérience De perdu Zut Oups Mimia Et Mia n'a pas Une défense Super Haute Non plus Mais c'est un Mais c'est un C'est une épéiste Donc c'est normal Burger King Je sais que tu rôdes Je sais que tu rôdes Dans les parages Je vais pas me faire avoir Par toi D'ailleurs le voleur est parti Et il avait encore Cette maison à visiter Lance l'étale Le souci C'est que c'est rendé Et la lance l'étale Est rancée Oups Il va falloir attaquer Avec cette martienne Et la martienne A besoin de reculer Un tout petit peu Je vais vite Mais je recule Et surtout Attends Épée d'acier Épée d'acier 19 de dégâts Eh Oh Ouh Aouh Ça fait mal Sale brute You brute Ce qui se peut se passer N'importe quoi Oh là Aïe OUI Bordel de merde Martia Qu'est-ce qu'elle s'amuse Wow Elle a réatterri comme ça Ouh Ce fabuleux Il peut sortir de n'importe Il peut sortir de n'importe quelle maison Ah ouais Là je serai dans la merde Et je sais pas trop Euh Si il commence à sortir Si on passe un certain point de la map Ou si c'est au bout d'un certain nombre de tours Je me rappelle plus de ça Je me rappelle que Silver avait bien eu la haine parce qu'il avait dû faire un reset à cause de ça Et le truc c'est que j'ai bien calculé Il peut attaquer Lett Et Burger King peut doubler pratiquement n'importe quoi Eh ouais Vous vous attendez à ce qu'un Burger King Prenne du poids comme un type de McDonald's Mais en réalité non Il n'en est rien Ok Non c'est bon Ouh Maintenant on bouge On bouge vite Vu que je ne sais pas où Quand Ni Ouais Quand il va apparaître Ni caler son mouvement exact Viens avec moi Donc je crois que pousser ça a été une très mauvaise idée Parce que si je calcule bien Il y a un Deux Trois Quatre Cinq Six S'il fait un set Il peut attaquer Lett Je crois Je crois Bon bah je n'ai plus cette Je n'ai plus cette épée de Cette épée royale Mais je peux le tuer avec une épée laguse Mais non c'est pas assez efficace Bordel Pourquoi ce n'est pas efficace Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce qui est différent entre un laguse et un animal Oh bordel Qu'est-ce que c'est raciste Euh Bah à la limite Je pourrais utiliser ça Pour Bah je vais utiliser ça Pour juste augmenter d'XP Presque augmenter de niveau Mais en tout cas Là ce sera parfait pour Rolf Car il va le massacrer Non Eh bien C'est Néphénique Qui va le massacrer Presque Ah pas tout à fait Mais quand même Je peux Tu as un putain de bouclier Pourquoi tu ne l'utilises pas C'est ça le grand mystère Dans tous les Fire Emblem À part Radiant Dawn Les unités ont des boucliers Mais non S'en servent Jamais Ah Bon au moins C'est de la force en plus Il ne manquerait plus qu'une unité Oh j'augmente toujours en force Mais je n'augmente jamais en vitesse N'est-ce pas Mia Pauvre Mia Mais quand même Il n'y a personne Qui pourrait faire pire que Mia C'est-à-dire Le level up à 0% Euh bah Mordokai a eu un bon mouvement Et depuis le début Il n'arrête pas de pousser les gens Alors voilà Pas de respect Mia A Mist N'a pas fait grand chose Au niveau soin Elle a fait moins Chris D'un côté Elle n'a pas grand chose A soigner de son côté Je sais ce qu'il va se passer Là c'est impossible C'est impossible C'est impossible Qu'elle survive Tain comment j'ai pu Oublier ça Comment j'ai pu Oublier ça Mais bon j'ai recommencé la mission Je ne suis pas Assez proche Pour que je puisse L'attirer avec Martial Donc je vais pouvoir L'attirer avec Oscar Cette fois-ci Le souci C'est qu'en plus Vu que c'est un paladin Il a 9 de mouvement Avec l'arc de fer Il a 11 de portée Parce qu'on va dire 10 de portée Avec une arme Normale Et 11 avec une arme A distance Même avec En fait il y a juste Titania dans mon équipe Titania Avec une hachette Ou une hache courte Qui pourrait l'atteindre Alors qu'elle se fait attaquer Par lui Enfin bref Il va falloir Qu'on s'occupe De la vermine Et j'ai eu un level up De merde avec Boyd Qui n'a augmenté Que de force Cette fois-ci Même si ça reste Toujours la force Là maintenant J'ai remarqué aussi Sur Serenestforest.net Parce que c'est Le site que je visite Pour voir Les critères Pour avoir le plus De bonus d'expérience Possible Et aussi pour les Pour les stats En moyenne Pour les personnages Et Non Pour le pourcentage De chance Je vais sur le wiki Mais sinon C'est un vrai C'est vraiment Un très très bon site C'est vraiment Un très bon site Pour ça Je suis allé voir Sur ce site Pour voir Le bonus d'expé Pour Finir cette map Il faut finir cette map En moins de 7 tours Et laisser vivant Chaque veilleur Pour chaque veilleur Que vous laissez vivant Vous avez 50 bonus d'expé En plus Je croyais que c'était Beaucoup moins Mais merde Et aussi Il faut savoir Qu'il y a Il y a un bonus Exprès Pour finir Certaines maps Même Une tonne de maps Que vous n'obtenez Que si vous jouez En normal Ou en facile Si vous jouez En difficile Vous n'avez pas ce bonus Par exemple Je pourrais avoir 100 bonus xp En finissant cette map Juste en la finissant Admettons Mais Bah Vu que là J'ai foiré Enfin Vu que là Je suis en difficile Je ne l'aurai pas Je vais finir ce type Alors Boyd Ou il y en a Bah Franchement Peu importe J'avais juste Soigné ma petite Mia Avec son Son Usbondo J'ai pas eu Beaucoup plus de chance Il y a Il y a Soren Qui a augmenté Pratiquement A tout ce qu'il avait Augmenté auparavant Sauf la vitesse Et je crois Qu'il avait augmenté En Si je me rappelle bien Il avait augmenté Au départ En chance Je ne m'en souviens plus trop Bah bon Continuons Notre petite Envolée Vers les ennemis Cette fois-ci On va avoir Ce putain de paladin Et j'espère Qu'on ne va pas Se faire avoir Par Burger King Voilà Ah oui C'est vrai Que j'ai oublié De remettre Les animations Je les ai enlevées Ici exprès Parce que c'est Beaucoup plus rapide De refaire une map Avec Sans Les animations Voilà Animation Euh Ah Ah Mist restera en haut à droite Je m'en fiche Burger King Là il risque de m'avoir Si je reste trop longtemps En plus là Oui Il faut que je finisse la map En moins de 7 tours 7 tours Je suis au 6ème tour J'arriverai jamais là-bas À moins que je fasse une attaque charge Avec Avec Enfin sur Avec plutôt C'est une chose que je vais faire Ah oui De toute façon Je peux pas l'attendre Wouh Il a un arc C'est notre chance Ce serait notre chance Si je pouvais l'attaquer Malheureusement Enfin si Je peux l'attaquer Mais malheureusement Il a Il a une bonne vitesse Le bout Je pourrais aussi Tenter de le De le coincer Mais ça me semble Un peu compromis Ça aussi Je pourrais l'avoir Que deux Attendez Un Deux Trois Maximum Trois côtés Bon forcément Martia Ce serait à voir Mais avec Martia Je lui ferai combien de dégâts Juste pour voir Non Je me demande au final Est-ce que J'aurais dû Comter ce reset Ou Kieran Et aller Volontairement Se chier dessus Parce que C'est vraiment pas ma faute Vous allez dire Ouais C'est un mauvais joueur Et tout Mais J'avais mis la commande Éviter Ils auraient pas dû Aller dans le Ils auraient pas dû Aller dans Dans la vision De l'ennemi Pourquoi Je me suis Pourquoi Ils se sont fait repérer Ça n'a aucun sens Il ferait Trois dégâts de plus Vingt-deux dégâts Je tiens Je voudrais voir Ce que ça donnerait Si je le fous À portée de soirée Et ça marcherait J'aime le Attendez J'aime le risque Mais en même temps Ouh J'aurais dû me faire attaquer Deux fois Vingt Un attaque Vingt-deux L'attaque maximum Oh ça ira Êtes-vous le commandant De ce groupe Oui C'est vous Non Merde Oh On a On a Troudit Apparemment De toute façon Vous emporterez Ce secret Dans votre tombe Eh bien J'ai emporté Ce level up Dans ma tombe Et maintenant Je dois faire gaffe Parce qu'il peut Toujours se déplacer Super loin Et par Super loin Ça pourrait Vouloir dire Trop 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 On va Optimiser Et Miss Toi tu restes Devant la porte On va dire Que tu es une petite enfant Qui tente de s'amuser Malgré le grand massacre Qui se passe devant tes yeux Je fasse gaffe Il peut aller jusqu'à où Il peut aller jusqu'à Soren Bon là Je peux avancer Toutes mes unités Sauf il y en a Qui restera bien ici Tiens toi Si Ah Burger King Burger King Il est sorti Ouais Avec Il n'y va pas Il n'y va pas T'as d'autres problèmes Et Oscar aussi Boyd aussi Oui Il utilise son Bon à d'un côté S'il utilise son épée Ouh Oh Double Heureusement Boyd n'est pas A la vue des Des autres cavaliers Et même Même quand je n'ai pas Mon épée royale Ça marche Ça fonctionne quand même Et il se déplace Lentement Mais vous allez voir Il a 6 de mouvement Quand même Et regardez ses stats Il a Allendeite Et Avec 48 d'attaque 27 de vitesse Je pense que N'importe quelle unité Dans son champ D'illusion Est complètement Foutu Mais quand je dis Complètement Foutu Mais vraiment Complètement Foutu Essayons de l'attaquer Avec Martia Et il a quand même 2% de chance De rater son attaque Avec 15% de chance De réussir Quand même Faire un coup critique Non On ne va pas essayer Ah C'est parfait Ça Ce drôle Ce n'est pas Un accoutrement On peut sauter Par dessus Les maisons Mais c'est dingue Ça D'ailleurs C'est quoi Les proportions Par ici Ah Toujours Toujours le souci Aussi De De pouvoir Attaquer à distance Et de De pouvoir Bouger Aussi Quelqu'un Pourrait faire Un joli Level up Dessus Et ce sera Probablement Pas elle Merde Elle ferait Trois dégâts Sur lui Pas suffisant Toutes les personnes Qui pourraient profiter D'un level up Sont à l'arrière Rolf et Mia Merde Et Rolf Ne pourrait Jamais Au grand Jamais Faire des dégâts Sur lui Mia pourrait A la limite Et bien Allons-y Tuons en tout cas Cette vermine Avec Ike Bon bah Celui qui profitera Du level up Ce sera Soit Oscar Soit Soren Je pense que ça va être Soren Ha ha Qu'est-ce que tu comptes faire Face à ça Puis prions pour un petit tourbilol Oh Je suis déçu Soren Plus de paladins C'est quoi ces unités Qui sont complètement pétées Wow 71 XP Et un magistère Qui encore une fois Ne servira qu'au mage blanc J'ai juste à nous Euh Euh Ouais Euh Vous ne voyez pas la petite fille La 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 Ah c'est des arbres Merde C'est pas des puissons Vous ne voyez pas la petite fille Qui est en train de se balader Dans les champs Il va se déplacer De 3 cases à 3 cases J'espère qu'il va pas se déplacer Sur Mist Sinon Sinon Si elle se déplace sur Mist Elle a de gros risques de Wow C'était quoi ce derp Elle a de gros risques de crever Ce qui devrait être plus logique C'est qu'il bouge sur Comment il s'appelle Sur Ike Heureusement qu'il n'y a plus d'ennemis J'aurais eu peur Je sais toujours pas Quel côté il va Tenter de passer Dans tous les cas Je suis bien dans sa portée Attendez Non 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 Faisons pas d'erreur 1 2 3 4 5 6 Donc il peut attaquer là Et là On va se mettre de l'autre côté Voilà Hihihi Il a cru pouvoir m'avoir Hein Mais je suis plus intelligent que toi Je Oh Oh merde Qu'est-ce que je raconte Je suis pas plus intelligent que toi Si je l'étais J'aurais su Que Kieran m'aurait trahi Enfin Il irait me trahir Wouh Voyons voir Oh ça reste un bon level up Surtout en magie On se déplace Et oui Le soldat Il va pas Il va pas bouger Donc je suis complètement Sécurité Martia pourrait profiter D'un level up Alors attaquons Ce pauvre Péon Sans défense Je peux bien Me permettre de rater Et elle n'a pas raté Ils ont avancé le plus de gens Le plus de gens possibles Tout le monde va prendre le bateau Sauf Mist Imaginez-y en plus Oh 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 Vite On se bouge Les mecs Aïe Merde Je vais pas la voir C'est dérangeant Tant pis On va donner toute notre forme Pour ce coup Et toute notre esquive Dans cette esquive Oh oh Martia Je sais que tu peux le faire Tu peux le faire Ouiiii Encore une fois Deuxième level up Où elle finit comme ça En plus Son précédent level up Enfin Celui que j'avais fait Dans l'univers alternatif Il s'était pas trop mal passé En plus Attends Finir la carte Ok Je peux finir la carte Avec n'importe quelle unité Ouh Oh merde Je savais que j'aurais pas dû Bouffer autant de burgers Comment procéder maintenant J'ai J'ai de la poudre Pour me téléporter L'océan vert L'océan vert Ils appellent ça La forêt Je pense Très mauvaise idée Ranulf Très très mauvaise idée Il a foutu Arco Critique A Ranulf Et c'était Miss en réalité Eh bien Au moins Au moins Un soldat Très consciencieux Même si Il n'a pas envie De faire son boulot Cesse de faire tes caprices Rentre chez ton père Ok Ce serait du suicide Ils ont survécu A des attaques Du chevalier noir Même si Ils n'ont rien foutu Du chevalier noir Oh mon dieu Ce serait Chuck Norris Il a fait De la chirurgie Plastique Et il aurait Il aurait été Allé chez le coiffeur Et il aurait perdu Beaucoup de biceps Il semblerait Que ce Sephiran A beaucoup De puissance On a déjà vu Ces stats Plutôt De charisme De force De persuasion Et ils ont vendu La princesse En plus Et les voilà Le karma Vous avez dit Que vous vous en foutez Vous vous en foutez De la royauté Tu parles d'un changement De cœur Ces types Ils n'ont que Ce qu'ils méritent Moi aussi je suis très content Très content De ne plus avoir Un seul reset Devrais-je faire une règle spéciale En cas où je n'ai plus de reset Genre je baisse à deux reset Pour en récupérer un Je suis vraiment dans la merde là Enfin non Le but déjà C'est que je finisse le jeu En faisant le moins de reset possible Et si je fais trop de reset Ma punition sera De perdre des unités Mais il y a certaines unités Je tiens absolument A faire des soutiens Pour pouvoir Étoffer un tout petit peu L'univers Et pour faire en sorte Aussi que je rentre en mission Encore plus lentement Que d'habitude Forcément il y a au moins Cinq armures sur lui C'est pour ça qu'il a autant de défense Les lagus et la génétique Bordel le merde Si cette fille avait été Je ne sais pas Une simple noble Qui aurait souhaité Avoir une alliance Comme si c'était la princesse Mais pas la princesse La fille du roi Avec lequel il a Il a coopéré Là je parle du roi de De Galia Et la fille du roi Il aurait refusé Juste parce que Génétique C'est des bandes de salauds Les lagus en fait A part Granulf Vous devez vous préparer Et à l'équerre Ah nous voyons enfin Le sprite de Hachnab Il dit Gawain au lieu de Grail Il y aurait un traître Dans notre groupe Comme dans tout RPG japonais Oh mon dieu Oh mon dieu Je suis étonné Effectivement Sans trop trop spoiler Même si bon Je pense que Vous devez vous en douter Sephiran est en réalité Un premier ministre Qui s'est retrouvé en prison Et les autres Ne savaient même pas Qui il était Je vais pouvoir vous quitter Sur cette vidéo C'était Vic Viper Et je vous retrouve Dans le prochain épisode De Fire Emblem Path of Radiance Oh merde du texte Sous-titrage ST' 501